bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau jt du geek aujourd'hui on va parler de la tic watch alors certains ont vu sur mon autre chaîne gsg reviews là où on fait les reviews et non pas gsg vidéo là où on fait les vidéos mais c'est pas pareil on a parlé d'un fait c'est la tic watch et la tic watch 2 en fait elle était bien et tout elle était annoncée sous tic wear qui est un espèce de dérivé de google wear qui est le google pour les montres en fait et bon bah c'était un peu la déception c'est qu'on s'y attendait ils avaient bien misé là dessus tic wear google wear alors c'était pas vraiment voilà c'était de la bidouille et il existe une nouvelle montre qui va sortir alors aller en précommande sur certains sites on verra ça juste après s'appelle la tic watch pro que vous pouvez trouver sur le site de xiaomi alors le site de xiaomi il a un nom un peu je peux pas zoomer non tu peux pas voir s'appelle youpin y o u p i n point mi point com point mi point com voilà non c'est pas un jeu et voilà bon youpin après voilà ça en france ça sonne pas c'est un mot un peu plus d'argot mais voilà youpin point mi point com et là il parle des nouveaux produits xiaomi mais mais pas que en fait parce que il ya beaucoup de produits xiaomi mais la tic watch elle a rien à faire là et il nous parle de la tic watch pro machin donc elle a gagné l'ifa elle est sous android wear ce qui est étonnant parce que bon il ya quand même pas de trop de google en en chine avec un écran amoled et tout bon après le truc est tout en chinois vous allez dire mais on comprend rien c'est tout en chinois et tout heureusement banggood l'a précommandé alors attention le prix il est un peu bidon on reviendra après là dessus bon il nous explique la tic watch donc là on a un truc en anglais elle est bien sous android wear pas mal l'écran comme c'est marqué apparemment ici ça serait de l'amoled ce serait quand même plutôt pas mal taille poids écran d'affichage écran double rond amoled de 400 par 400 monochrome lcd bon joli écran c'est vrai que c'est le premier truc qui nous avait vraiment qui m'avait vraiment fraché en qui m'avait vraiment sur lequel j'avais vraiment flashé c'est vraiment l'écran incroyable amoled de la tic watch donc là on se dit putain avec google where c'est compliqué les noms ici la montre elle est juste magnifique en images de synthèse un beau bracelet en cuir tu vas pouvoir alors en chine c'est très la mode le nfc machin et tout pour ceux qui seront déjà allés un peu en asie longtemps que les mecs ils ont abandonné le dossier ils ont tous des qr codes ça veut dire qu'ils payent vous avez un qr code à payer sur le magasin vous scannez ça paye et apparemment le même en effet inverse mettez votre qr code vous pouvez payer directement le nfc voilà donc on peut payer par wechat par union paix alipay en chine machin bon c'est vraiment dessiné ça donc ce sera une montre qui fait tout ce que fait une montre un donne l'heure jolie avec le fond d'écran comme ça il est clair que moi ça suffirait à me faire craquer elle sera vraiment ip68 concernant à notre tic watch 2 qui ne l'était pas on prend un peu les caractéristiques un chami donc 50 grammes plus 30 jours en mode persistant en mode persistant c'est en mode agonie c'est tu regardes juste l'heure et s'enlumé l'écran à mon avis l'écran amoled donc on a dedans un snapdragon et oui c'est un peu le problème c'est qu'après les montres qui tournent sous soit les téléphones jazz windows et les montres qui tournent ce machin c'est pas qu'il faut de la ressource donc forcément bah on n'a plus de processeur de merde on a un peu un dragon 512 de ram 4 giga de stockage 2 giga disponible dans la rome on dit pas pour la musique ça va être un peu léger du bluetooth 4.2 bluetooth l'énergie elle a bien le gps glonass beidou et galiléo j'ai un membre qui va demander s'il y avait du galiléo ben apparemment oui on vous rappelle gps et les satellites américains pour les triangulés glonass les satellites russes beidou les satellites chinois et galiléo les satellites européens alors je sais pas combien il y en a je vais pas dire de bêtises deux non mais il en faut au moins trois pour les triangulés il y en a peut-être beaucoup mais c'est vrai que c'est un projet qui a pris énormément de retard on en parlait dans ma jeunesse donc je tiens pas de voilà 14 fréquence cardiaque madame le monde terminal de paiement donc ça c'est bien la batterie 415 milliampères encore une fois c'est une montre avec l'android au dessus donc compatible avec téléphone android ip68 une vraie ip68 donc la montre est plutôt jolie alors après banggood c'est le seul quand ce qu'elle on a trouvé qu'il a mettait en précommande elle est bien en précommande c'est bien informez moi c'est à dire que le prix il est complètement bidon si vous pouvez même pas la précommander parce que quand on regarde sur le site de de youpin youpin.me.com elle fait 1500 remy alors là du coup tu dis ouais mais moi les remy bah tu demandes à google tu me regarde tu mets 1500 yuans en euros paris à remy ban c'est pareil mais la monnaie officielle c'est le ban et le remy c'est la petite monnaie bon allez on va dire 1500 yuans en euros ça fait 188 euros donc du coup à 188 euros c'est pas mal c'est mieux parce que à 286 on est au même prix qu'une samsung jire s3 on dira ce qu'on veut c'est la s3 c'est l'ancienne à peut-être être moins bien que la s4 mais c'est quand même une montre samsung qui tourne sur android wear qui ip68 qui doit pas avoir un écran moins un molette que l'autre vu que c'est samsung qui les produits là en confrontation c'était pas trop une bonne affaire donc à voir après au prix auquel elle sortira définitivement parce que si on peut la trouver à 1500 ça veut dire enfin à 188 euros même si tu tapes un peu sur aliexpress tu devrais trouver à 200 220 à être 230 euros c'est le mec qui donne 50 euros c'est pas mal déjà sur une montre tu vois avec le free shipping et tout donc je trouve que la montre là elle est un peu cher chez banggood mais est ce que à 200 euros c'est le genre de monde qui pourrait te plaire par rapport à une jire s3 encore une fois la concurrente directe pour moi ça sera celle là quand on cherche une montre sur google where de marque alie machin tu peux trouver en france garantie deux ans et tout bon là elle est pas cher après j'espère que mais on peut la trouver mais dites moi en commentaire déjà vous pouvez air share partageant sur les réseaux sociaux de chair commentaire mettant en commentaire cette vidéo si c'est le genre de monde qui pourrait vous intéresser parce qu'elle est vraiment évolutive ou pas du tout vaut mieux taper sur du samsung mettre 100 euros de plus 100 euros plus quand même 180 euros 280 euros pour avoir une samsung ou à 180 200 euros vous pourriez vous laisser tenter à moins de 200 euros éventuellement je pourrais en avoir une parce que banggood veut pas nous envoyer de trucs plus cher que 200 euros donc on pourrait le demander nous en envoyer une parce que ça vous intéresserait d'avoir un peu mon avis dessus de l'avoir tourné si l'écran est aussi beau magnifique que on pourrait nous le vendre dites moi en commentaire voilà parce que ça m'intéresse et ce genre de produit on essaye un peu dessus comme ça et si vraiment c'est des produits qui vous êtes vraiment réactifs dessus dans ce cas on essaiera de les avoir et on fera une vidéo on fera une review sur gsg vidéo noah sur gsg review bien évidemment mais non mais tu as suivi je te piège un peu non en fait j'ai ripé je voulais faire une blague je me suis complètement planté c'est nul voilà allez comme toujours on remercie nos tipeurs pour les cafés je fais à tous une bonne journée profitez bien on va regarder s'il ya d'autres dans la journée dites moi en commentaire n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air au pire si vraiment tu veux rien mais juste un pouce en l'air ça permet de faire remonter la vidéo ce qui fait toujours plaisir notre meilleure vidéo de la semaine quand même c'était le power ball à un truc à 22 euros sur lequel franchement j'aurais pas parié ma chemise comme quoi tu vois le fait de proposer un peu des trucs comme ça va mettre découvrir des produits regarder tester essayer et puis voilà puis d'avoir un peu votre avis ce qui est quand même le plus important et prospérité bonne journée et si on se voit pas là au pire ce soir c'est de rien live bye bye